bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live de trade live de star citizen live ça fait beaucoup de live comme je disais déjà ça n'est pas vraiment une traduction c'est plus effectivement une visionnage commenté ce soir comme le mail in day n'est pas disponible malheureusement je serai avec une orelle qui prendra sa place autant que faire se peut merci pour le malheureusement non le mail in day n'est pas là malheureusement pas malheureusement je suis avec une reine malheureusement le mail in day n'est pas là et tu te retrouves avec moi c'est ça exactement alors pas de bol on entend beaucoup dans ton micro et nous j'ai l'impression c'est peut-être parce que je parle fort mais je pense tu parles fort et évite juste de le tirer parce que du coup on entend le gros bruit malheureusement on vient toujours de voir en fait il ya une nouvelle émission qui est sorti qui est pillar talk c'est une nouvelle émission de star season qui est une émission qui fonctionne par trimestre de ce que j'ai compris j'ai pas encore le tour le temps de tout voir mais en gros c'est une espèce d'explication de pourquoi il ya les choix qui ont été fait de cette manière là pendant le développement de la mise à jour donc là en l'occurrence de la 3.6 puisqu'il ya des changements qui ont déjà été fait je peux déjà vous annoncer par exemple que le 890 jump ne sortira pas directement à la 3.6 comme la série des 300 en fait il sera légèrement reporté à plus tard qui sera pas en 3.7 non plus il sera en 3.6 plus voilà donc on sait pas exactement quand est ce que ça sortira dès que j'aurai des infos de toute façon je les partagerai avec vous mais en tout cas pour l'instant vous pouvez déjà savoir que il ne sortira pas dès le départ tout ceci étant dit je pense qu'on va pouvoir passer à la traduction je vais voir un petit coup bonsoir archer alors comme vous pouvez voir je suis un peu transparente à cause de la chemise bleue donc j'espère que ça vous dérangera pas trop n'hésitez pas à me faire des retours sur le son si vous pensez que c'est trop fort chez nous pas assez fort chez nous et c'est ça n'hésitez pas à me le faire savoir pareil pour le pour le tweet quand je le lancerai si c'est pas assez fort n'hésitez pas à me le dire et du coup on va y aller t'es prête et non 3 2 1 go dans mon casque c'est un peu fort en tout cas et donc ce soir on va parler des objets qui sont portables par les joueurs j'arrête je ne me souviens plus de moi j'ai fait un truc et donc oui c'est le spécialiste en fait des personnages du live donc c'est à dire du pays ce qui est marrant c'est qu'ils sont quasiment tous à Los Angeles sauf un qui est en Angleterre je vais baisser un peu le son de twitch pour moi sinon je n'entends pas bien et nous donc ce qu'on va découvrir ce soir en fait c'est les nouveaux flares en fait pour les abonnés donc les nouveaux flares si vous ne l'avez pas encore vu en fait c'est deux casques qui ont été teasés il n'y a pas très longtemps donc voilà ça c'en est un et il y en a un autre qui est un casque avec un hologramme en fait c'est le casque odyssée en fait tout simplement avec un hologramme de tête de mort c'est bien non ? non l'homme est pas là ce soir elle est pas disponible donc ce soir je fais ça avec Edo donc voilà donc ça c'est des casques qui feront l'apparition normalement en Q3 donc aux alentours de la CitizenCon pour la 3.7 quoi en gros et donc là ce qu'il disait c'est que souvent les artoires en fait sont soit en 2D soit en 3D et du coup il part de ça en fait pour commencer à créer c'est ça là il utilise ZBrush en fait la partie que vous voyez en rouge c'est une petite triche mais ils ont tout à fait raison de le faire c'est un casque qui existe déjà c'est le casque odyssée en fait qui est déjà en jeu vous savez moi je vois un hologramme d'Eldange sur ma comédie disons ça serait beau ça serait beau en vrai c'est quelque chose qui me dérangerait pas des christomisations comme ça je sais pas ce que t'en pensais non ? non c'est super classe en fait c'est le temps que j'ai derrière la combi c'est un truc un peu vikyre ou un truc un peu dans ce style là c'est super drôle surtout qu'on a vu qu'il y avait déjà des hologrammes dans le jeu donc c'est pas non plus incompatible en vrai dans l'absolu ou un peu à la Star Trek Discovery tu sais justement l'ange rouge qu'il y a dans la série le son des noms est trop faible on ne l'entend pas et bah écoute je vais essayer de remonter ça il a fait le bâton alors désolé pour le petit bip bip je t'ai pas du tout entendu est-ce que tu as mi-pause sur le jeu ? non je n'ai pas mi-pause c'est comme ça vous me direz si c'est mieux bonsoir fonfon donc alors là ce qu'il est en train de faire en fait c'est de créer la topographie du casque ce qui va lui servir pour l'UV mapping alors l'UV mapping comment essayer de vous expliquer ça ? c'est la structure qui sert à mettre les couleurs dans un objet en 3D ouais les textures plus c'est mieux quand Eno parle dans le micro c'est vrai qu'en fait le problème c'est que le micro qu'Eno a est très très faible et donc il est obligé de parler vraiment dedans très directement c'est super chiant parce que je suis obligé de me poster en avant on essaie de régler le problème on fait ce qu'on peut là j'ai déjà changé ma webcam il y a pas longtemps parce que celle là est vraiment de meilleure qualité et on va essayer de changer le micro au moins un pied de micro pour qu'il soit un peu plus proche il va avoir du taf à retopographier ça ah bah c'est le boulot est-ce que vous voulez que je bouge ma caméra parce que je suis devant j'ai arrêté lui est-ce que ça vous embête ou pas ? et c'est pas bien et là ce qu'on voit en fait du coup ce qu'il est en train d'expliquer c'est que il sépare le plus possible le casque il est en train de séparer le casque en plus de zones possibles ce qui va permettre justement de mettre des matériaux différents et d'avoir des réflexions différentes aussi en fonction des matériaux qui sont impliqués donc en gros plus il y a de zones sur le casque mieux c'est mais c'est-à-dire que c'est plus coûteux aussi des canaux c'est ça qu'une scie exactement monsieur est connaisseur et il faut trouver le juste milieu en fait entre le plus de canaux possible pour avoir le plus de variété possible et un souci de performance aussi cette webcam de meilleure qualité elle fait apparaître des plaques sur ton visage comme si c'était une lépreuse euh oui en fait c'est ça c'est à cause du fond vert qui fait que je suis rouge donc c'est ça qui donne cette impression mais elle est de meilleure qualité parce que justement comme tu peux le voir je suis pas surexposé et en fait les plaques ça c'est vraiment juste à cause du fond vert si tu veux je peux le désactiver euh je sais tu pourrais avoir la différence tu 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 c'est ça ça c'est ça c'est ça c'est à cause de la mémoire les canaux voilà donc ça c'est sans le fond vert qui est bouffé elle est clairement de meilleure qualité je peux t'assurer bonsoir d'argonne mais je voulais mettre le fond vert pour éviter de bouffer toute l'image donc là il explique en fait que chaque masque en gros ils ont quatre canaux en gros ça leur permet de mettre quatre couches les plaques apparaissent encore mais c'est peut-être mes boutons ça ça permet de quatre de mettre quatre couches différentes en gros une couche de lumière une couche de matériaux une couche de de le rendu de brillance de choses comme ça et et donc chaque couleur que vous voyez je sais pas si on voit ma souris non on voit pas ma souris chaque couleur que vous voyez en fait a ces attributs là salut orion et donc ça c'est la version de l'opoli le fameux uv mapping le fameux uv mapping vas-y je t'en prie explique en fait le uv mapping c'est les toutes les parties du casque séparées qui vont être mis à plat pour pouvoir dessiner plus facilement c'est ça et en gros ce qu'il doit essayer de faire là c'est essayer d'avoir le plus de lignes droites possible en fait plus les lignes sont droites dans ces géométries mieux c'est pour appliquer des textures parfaites donc là c'est ce qu'il est en train d'expliquer en gros le but du jeu c'est d'avoir les formes du casque les géométries le plus plat possible pour pouvoir faire les textures après dessus parce que au niveau de la pilule sinon ça va pas bien à rendre ah bah substance il est vachement bien cutie ça c'est un patron de couture amanda oui c'est exactement ça tout à fait et donc là là ce qu'il est en train d'expliquer c'est que justement plus c'est carré mieux c'est parce que par exemple si vous avez des lignes sur la texture qui sont censés être droites si vous faites pas un truc super droit en fait quand elles vont venir s'appliquer elles vont être tordues justement parce qu'elles vont suivre les variations justement du modèle de base ça peut paraître bizarre comme ça comme le dit jared mais pour les pour les artistes c'est vraiment mieux parce que souvent ça leur permet de travailler à plat sans avoir besoin d'essayer de deviner où mettre les choses dessiner sur le modèle etc etc qui dessiner sur un modèle comme ça en fait c'est beaucoup plus compliqué sculpté ça va mais dessiner ça peut être vraiment très très chaud je prends du à roxy parce que moi je me tape une pub tout le monde sait que quincy est tombé dans une substance comme le joker d'en fait c'est pas faux et c'est vrai que comme dit ce qui est bien c'est qu'ils ont utilisé la base du casque odyssée comme je disais tout à l'heure qui est déjà dans le jeu ça la permet d'économiser énormément de temps parce que c'est à dire que cette base là ils ont pas besoin de s'en occuper ils ont juste à sculpter le masque et à faire en sorte que le masque s'intègre bien au reste du casque le joker est tombé dans batman c'est ça et la substance de batman est tombé sur le joker et donc là c'est une version de de textures et là en fait merde c'est un nom ah j'oublie donc ça mais en gros ça c'est ce qui va permettre de faire des détails sur le casque en fait donc des variations de couleurs en fonction des zones ça peut permettre de faire de l'usure ça peut permettre de faire des petites aspérités ça peut permettre de faire plein 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 de choses en gros en gros c'est une texture sur la texture le canal à eau non là c'est pas le canal à eau c'est encore autre chose je crois que tu as des problèmes de clavier monsieur arnaud ça va être ça tout du long bah c'est le sujet de la vidéo donc oui alors il y a quelqu'un qui va me demander du coup en fait dans le chat s'ils savent déjà en fait qu'est-ce qu'ils veulent avoir pour vous pour le lancement du jeu et j'indique qu'ils pensent pas vraiment comme ça en fait c'est qu'ils ont une idée de là où ils veulent aller ils ont une idée de ce qu'ils veulent dans le jeu mais ils savent pas forcément ce qu'ils vont avoir à la sortie de jeu dans le sens où quand ils ont fini un objet ben ils partent sur un autre et il continue de développer en fait ils s'arrêtent pas en se disant ça y est on a tout fait c'est bon on est réglé ouais c'est entre autres le canal alpha c'est c'est entre autres ça j'ai utilisé quoi non j'ai pas fait de plan pour savoir exactement combien d'armures seront c'est ça il y a aussi une notion en fait de calendrier pour l'instant en fait dans le sens où quand un corps sort il faut la tenue qui va avec un record quand microtech sort il faut la tenue qui va avec microtech donc il y a une espèce de calendrier mais dans l'absolu effectivement ils vont continuer d'étendre peut-être ce que vous avez vu avant c'était le casque odyssée justement sans le masque et là on a un visage justement mis à plat exactement comme le casque et ça permet de dessiner la texture du visage c'est incroyable la taille du casque par rapport à la tête énorme mais en vrai c'est assez réaliste si tu regardes par rapport à un casque de moto un casque de moto c'est relativement énorme en fait par la taille de quelqu'un c'est à la mousse ensuite à les protections à la coque externe donc on n'est pas loin on n'est vraiment pas loin oui un peu moins dans le sens il n'y a pas cette énorme crête dessus des choses comme ça mais c'est pas non plus complètement aberrant et donc là en fait il explique que par exemple justement là où ils ont moins de polygones c'est à l'arrière de la tête justement sur les sur les coins en général c'est là où on a les cheveux sur la tête donc c'est pas très grave s'il ya moins de polygones si c'est un peu moins joli un peu moins rond ce de toute manière c'est toujours caché sauf chez maïs écarte évidemment avec le nombre de pnj chauve il dit ça après je ne crois pas qu'ils aient redonné les informations sur les spécifications de certaines cognitions ou armures comme celle résistant aux radias choses celles qui sont plus non pour l'instant ils n'ont pas parlé ils ont dit qu'ils avaient toujours cette idée de vouloir le faire mais on n'a pas de on n'a pas de nouvelles là dessus le casque je trouve magnifique je le trouve vraiment très très beau je suis amoureuse de ce design je disais que j'adorerais avoir une team de 4 5 personnes une équipe comme ça tous le même casque une combinaison un peu spartiate j'adorerais ça un slip et une tâche ça et les abdos et puis tu imagines un bouclier énergétique avec une une épée plasma dans la main en train de chercher comme ça un peu comme dans ce style je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat la bd le fléau des dieux ou le dernier troyen en fait qui est du super mythologique mais même ulysse 31 en vrai il a ce côté là aussi 31 c'est hyper là le fléau des dieux c'est vraiment en fait avec les dieux romains et voilà du coup là en fait il a mis justement en avant tous les tous les bords et ce qui permet justement de d'ajouter encore des détails sur les bords de travailler sur ça et là on voit bien effectivement tous ces petits détails qui vont ressortir qui servent en fait à faire le vieillissement du casque c'est ça et qui est parti moins abîmé les petits bords c'est ça et justement en fait il est en train de montrer qu'il fait ça rassait facilement parce qu'en fait il a juste une couche un nouveau layer et il peint les bords en fait tout simplement pour les pour les mettre en avant pour pouvoir travailler après avec là que vous voyez justement il allume et il éteint le layer et comme il montrait en fait c'est juste un pinceau c'est vrai qu'un pinceau il vient repasser sur les bords pour les accentuer voilà c'est exactement ce qu'il est en train de faire et ça ça permet en fait aussi de mettre des dégradations c'est ce qu'ils ont déjà montré dans star citizen c'est qu'au fil du temps en fait quand les choses deviennent usées c'est souvent les bords qui sont usés de manière prématurée d'abord et c'est ça qu'ils utilisent pour ça après faut pas que tout le monde prenne toutes celles qui a plus le plus d'inventaire comme les pantalons cargo dans certains jeux j'ai pas compris tous les renheirs c'est pas parce qu'une combi a beaucoup de points pour accrocher les armes par exemple que je suis d'accord mais après moi je milite vraiment et je garde ce terme militer parce que je trouve qu'il est pertinent je milite vraiment dans star citizen pour que les gens fassent qu'ils ont envie et qu'ils prennent ce qu'ils veulent plutôt que d'essayer de réfléchir à ce qui est optique parce qu'il n'y a vraiment pas ce côté compétitif quand vous jouez à star citizen vous ne jouez pas contre les autres vous jouez pour vous ça c'est vraiment très 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 important et donc là en fait il est parti dans photoshop et on a justement une partie des bords avec les différents cercles et les gros angles etc et tout ça je vois là il est en train de montrer les différents canaux et grâce à ces canaux il va pouvoir appliquer différentes choses c'est ça là ce qu'on voit c'est la non c'est ça c'est utilisé pour le bump entre autres alors le bump en gros pour vous expliquer ce que c'est c'est on prend une texture à plat on utilise le contraste de cette texture pour créer une illusion c'est vraiment une illusion pour créer une illusion de relief et donc ça permet de réagir après à la lumière ma préférence c'est qu'on parle de pey twin dans un jeu bac à sable et c'est assez drôle mais comme j'avais déjà dit les infos avec l'oméliné quand je parle de stan batros qui disait que le prospector était moins rentable qu'un orion alors que faut vraiment pas penser comme ça là vous pouvez voir à quel point cet outil est super puissant cela vous avez une texture à plat et avec les canaux en fait qu'il a utilisé justement avec le bumping la lumière réagit déjà en fait comme si c'était des trucs en relief dans la série c'est possible je ne l'ai pas vu à la série perso donc ils bossent en 4k et là comme vous voyez c'est super impressionnant quand la lumière sur les textures à plat elle réagit 3.7 exemple alors attention par contre c'est un casque qui est réservé aux abonnés qui sera pas dispo dans le jeu pour tout le monde je suis juste après je vais donner mon temps je suis à 37 23 alors ils avaient dit qu'il serait pour le q3 donc logiquement ce sera dans la 3.7 et vu que la la citizen code est assez tard elle est en novembre j'ai fait une supposition alors c'est une supposition m'en voulez pas si c'est faux mais je pense qu'en fait ils ont voulu séparer le q3 de la citizen code donc je pense que q3 sera sera de nouveau fin septembre et qu'on aura la citizen code après encore en dehors en novembre mais c'est une pure supposition mais c'est le 23 novembre et donc là j'arrête en fait demande si le casque c'est une seule et même entité sauf qu'en fait c'est pas c'est pas vraiment une seule et même entité c'est à dire que c'est un seul casque en jeu il est considéré comme un seul casque mais on peut rajouter quand même des éléments dessus qui sont des entités distinctes donc là par exemple il rajoute une lunette en gros et là en fait si vous voulez construire justement pour ce casque il construire quelque chose spécifiquement pour ce casque mais ça resterait quand même un objet séparé mais qui serait que vous pourriez pas mettre sur un autre casque et ça c'est important parce que c'est très compliqué en fait de faire un objet unique sinon on arrive à quelque chose de très générique et du coup quelque chose de très fade en gros c'est énormément de boulot ça me fait penser aux armures qui mélangent des pièces de cuir et de métal même si on n'y remarque pas bien en jeu effectivement après ça c'est surtout fait justement avec les avec les channels donc même si c'est une seule pièce avec des channels tu peux quand même donner l'impression que c'est plusieurs matériaux et donc là il explique que par exemple ça une antenne comme ça si on voulait faire une antenne ça on pourrait faire un truc très 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 générique qu'on pourrait mettre sur tous les sur tous les casques c'est très basique du coup on aura une armure en plus du casque ou pas du tout prévu alors pour l'instant on sait pas il y a de fortes chances que oui puisque pour l'instant c'est ce qu'ils ont fait à chaque fois mais en même temps c'était pas c'était pas des armures uniques c'est à dire qu'elles sont retrouvées en jeu les armures qui étaient réservées aux abonnés c'est juste qu'il y avait une couleur spécifique même la rustique qu'on a actuellement elle fera son apparition dans le jeu aussi je me ronde s'il est pas déjà d'ailleurs donc il y a fort à parier qu'il y aurait une armure mais pour l'instant ils en ont pas parlé et ce casque ça sera vraiment le modèle il sera réservé aux abonnés oui ce modèle n'existera pas en jeu en dehors c'est nul ça se discute en vrai je comprends qu'il y ait des personnes qui soient pas d'accord je le conçois vraiment je pense qu'on peut en discuter après c'est compliqué parce qu'il faut réussir à trouver une forme de récompense pour les abonnés quand même tu sais s'abonner pour 6 mois ben tu peux t'abonner juste pour un mois en vrai un peu avant un peu avant le Q3 tu t'abonnes puis régler et si vraiment tu le loupes ce qui est possible quand tu t'abonnes c'est que tu peux t'abonner et il y a un store après où tu peux tout racheter mais par contre ça te coûte des sous en plus donc un casque comme ça ça va être genre 2 dollars un truc comme ça et donc là en fait ils expliquent que justement pour les pour les différentes parties ils peuvent utiliser différents matériaux donc ils peuvent appliquer des matériaux de vert par exemple s'ils ont envie bon là il y en a pas mais si ça lui prenait il pourrait mettre une texture vert en fait sur les parties et là ce qui est génial en fait c'est qu'il peut appliquer de la brillance sur une partie du casque donc comme vous voyez sur la queue du casque l'espèce de 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 crête héroquois et ben il peut ajouter la brillance qui donne cette impression de luminosité à cette zone je les trouve moches moi ces casques avec le kikoulol du crâne ou ce truc c'est pas mon style mais peut-être je me l'aurai juste pour l'avoir moi personnellement celui là je suis vraiment très très fan euh je trouve pas spécialement que ce soit kikoulol je trouve plus que justement il y a quelque chose de de très tranché après voilà on aura toujours des désaccords sur sur plein de choses forcément chacun ses goûts comme toujours mais moi je suis vraiment je sais pas ce que toi t'en penses et non ? alors moi j'étais pas fan à la base de ce casque là et euh c'est vrai que là en le regardant je trouve qu'il a de la gueule quoi il y a vraiment le côté le côté sparte le côté gréco-romain qui marche bien quoi puis ça joue de la profondeur aussi en fait même si on aime pas c'est bien d'avoir un maximum de diversité dans les formes quitte à ce qu'il y en ait qu'il soit presque raté j'ai envie de dire tu vois mais le moi ce que j'aime vraiment beaucoup c'est l'espèce de masque qui vient faire comme un faux visage dans le casque ah le crâne justement l'hologramme du crâne non là dans celui-là ah ok je vois le fait d'utiliser l'appareil d'oli c'est ça ? c'est ça le casque est l'hologramme du crâne d'accord bon après pour les pirates ça peut se concevoir il y a un côté crainte peur qui peut marcher le casque kojima je comprends le casque kojima je le comprends et donc là il explique justement du fait qu'il a séparé le casque en plein 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 de parties et bien il peut faire ce qu'il veut en fait il peut appliquer n'importe quelle couleur n'importe quel matériau et il explique que dans les autres jeux habituellement en fait on a pas beaucoup de choix de personnalisation parce qu'en général c'est une seule et même entité en fait ils font pas différents canaux ce qui fait qu'en terme de personnalisation vous avez pas beaucoup de choix beaucoup de choix pardon par contre là il peut faire ce qu'il veut comme vous voyez là dans les petits interstices comme il a appliqué un truc spécialement pour ces zones là et bien il peut changer la texture et faire en sorte que ce soit éliminé ça devient lumière et ça c'est classe quoi c'est ça et il peut faire ça avec n'importe quelle partie qui l'a séparé à partir du moment où il l'a séparé du reste il peut faire ce qu'il veut et donc ça veut dire que nous potentiellement plus tard on pourra faire ce qu'on voudra aussi s'il y a une personnalisation libre et derrière vous voyez en plus le casque Odyssée de base vous pouvez voir ce qui a été réutilisé donc là il y a Jared qui a demandé en fait si on pouvait faire de la randomisation et en gros ils peuvent pas vraiment faire de la randomisation parce que pour faire de la randomisation il faut d'abord définir à quoi doit ressembler le casque quelles sont les règles en fait artistiques du casque et seulement une fois que ça c'est fait on peut créer de la randomisation en fait pour dire voilà il faut que les couleurs soient mélangées de ça il faut qu'il y ait tant et tant de temps de différence de ton au maximum et donc là ce que vous voyez sur l'écran de droite c'est quelque chose de très important en fait ce que vous voyez sur l'écran de droite c'est les inspirations de l'artiste donc en fait il cherche des images sur le net et il s'en inspire au niveau des mélanges des couleurs au niveau des tonalités etc etc et donc ça montre que même des gens qui sont vraiment des professionnels chez Sadie continuent quand même de s'inspirer de ce que d'autres personnes peuvent déjà faire du coup là ils sont partis pour faire un casque rose donc ils cherchent une inspiration pour un mélange de couleurs qui leur plaît un truc que je kifferais c'est voir un casque qui se repliait mais écoute on avait eu des... on avait eu une animation en fait de casque qui se repliait alors ça date d'il y a un moment déjà je crois que c'était en 2017 un truc comme ça on avait eu une vidéo très courte en fait où il y avait un casque qui s'ouvrait et qui était super stylé et on en a plus jamais entendu parler donc je sais pas si c'est encore d'actualité j'espère que c'est le cas parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose en fait que moi j'adorerais faire en termes de cosplay aussi avoir un casque mécanisé c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire donc là Jarel lui dit en fait bon là faut faire un casque rosé et violet fais le comme si c'était un vrai travail comme si toi en tant qu'artiste tu devais vraiment faire ce casque là alors l'artiste aime pas trop quand les couleurs sont un peu trop trop flashy trop trop prononcé mais il aime bien avoir le choix c'est là qu'il utilise ce qu'on a vu tout à l'heure c'est ça c'est ça en fonction des zones exactement c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça il a pas qu'il faille laisser le choix au joueur mais c'est vrai que l'armure rose j'ai du mal j'ai vraiment du mal je trouve ça casse la cohérence un peu de l'univers par contre on veut que ça sera un casque unique est-ce qu'on pourra choisir quelle couleur on veut je ne sais pas du tout Amanda Ils en ont pas parlé dans ce live là Ils en ont pas parlé en dehors Donc je sais pas, je peux pas te répondre J'aurais tendance à dire non Pour minimiser le travail à faire Parce que le but c'est ça en vrai C'est minimiser le boulot Donc moi j'aurais tendance à dire non Le vieillissement juste autour du nez là C'était super impressionnant Justement il est en train de dire en fait Qu'il aurait pu faire mieux S'il avait optimisé sa forme Mais comme il l'a pas fait Justement ça marche pas forcément très 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 bien Et donc ça c'est le reste du casque C'est le casque Odyssey Et vous pouvez voir qu'en fait c'est beaucoup plus propre Les lignes sont beaucoup plus droites Elles sont plus précises Elles sont mieux placées Ce qui fait que les bords sont plus tranchés Ce qui marche beaucoup mieux du coup On dirait un casque dans le style du film Angel macho chauss Alita Battle Angel Adila Qu'est-ce que c'est typique ? Alors là ce que Jared explique c'est qu'en tant qu'artiste il y a quelque chose qui est très difficile C'est savoir quand s'arrêter en fait Parce que des fois on arrive à la fin d'un casque Et on se dit Bon le casque là il est bien Mais je pourrais peut-être encore améliorer ça Ou améliorer ça Et du coup en fait il y en a pour 4 jours de boulot en plus Sauf qu'en fait il faut savoir dire stop Il faut savoir se dire Là le casque est bien Il faut que je m'arrête là C'est ça le côté perfectionniste Parce que sinon c'est sans fin en fait dans le jeu vidéo Et je parle d'expérience Rien que sur les vidéos YouTube Eno et moi on l'a déjà vécu Si tu t'imposes pas une limite Déjà tu ne sors jamais ta vidéo Et en plus t'arrives à une espèce de futur creep en fait Comme justement ce que reprochait les gens à Chris Roberts T'as jamais fini quoi Et à la fin tu te retrouves avec un film de 3h30 Où il y a d'avoir une vidéo de 10 minutes quoi Tant que ce n'est pas un casque d'un film de Michael Bay Car le casque risque d'excuser Fucking Michael Bay Non ce serait un casque Transformers qui se transformerait en poubelle Qui vient de l'espace pour annuler la Terre En faisant exploser le noyau de la Terre Le mélange de couleurs n'est pas what the fuck Non en vrai il n'est pas what the fuck Il est plutôt réfugié C'est pas spécialement beau Mais c'est harmonieux en vrai Là il disait justement Jared lui demandait s'il pouvait faire le casque en verre Et du coup le dev explique Il s'est déjà amusé à faire des choses en verre Des armures en verre Des armures complètes Donc techniquement il peut le faire Bon il ne va pas le faire Il dit en fait des fois il y a des devs flippants Qui s'amuse à faire toutes leurs armures en verre Juste pour le délire Dans le casque qui se transforme en grenade Il y a Jared qui dit je ne regarde pas le chat Mais je suis sûre que les gens sont en train de dire Qu'ils n'ont aucun problème avec le fait de mettre Un casque entièrement en verre Oh pardon Désolé pour le micro Et ça c'est super efficace La brillance ça marche C'est le casque diva en fait Effectivement C'est le casque diva de la roche Et là où c'est très intelligent Je ne sais pas si tu as vu Mais ils ont harmonisé les yeux Et la crête Ce qui fait qu'il n'a pas besoin de changer les deux C'est vraiment lié obligatoirement Il a juste en changé un L'orange blanc est vraiment top derrière On va sûrement les voir Après Alors là c'est un peu compliqué à vous expliquer Mais ils sont en train de parler de la différence entre géométrie et UV mapping C'est un peu compliqué En gros La géométrie c'est quelque chose qui est sculpté Mais qui coûte très cher en ressources Ça coûte très 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 cher en ressources Mais ça rend beaucoup mieux C'est à dire qu'on voit que c'est sculpté On peut regarder sous tous les angles On verra que ça sera sculpté L'UV mapping en fait C'est quelque chose qui va permettre D'avoir une réflexion de lumière Comme si c'était en 3D en fait Sauf que ça ne l'est pas Donc ça réagit très très bien à la lumière Mais en fonction de l'angle qu'on utilise En fait on va voir que c'est quelque chose qui n'est pas sculpté Donc c'est très bien pour tricher Parce que ça coûte moins cher Mais on ne peut pas se permettre de le faire pour tout En fait ça ne marche vraiment pas pour tout Mais c'est très pratique pour tout ce qui est rivet Petites formes rondes Machin etc C'est quelque chose de très puissant Et de très pratique Bordelande lance grenades Qui lance des pistolets Qui lance des grenades Qui en explosant disperse des haches En tant que je rappelle Donc là en fait ils expliquent Ils sont en train d'unifier leur bibliothèque de matériaux Parce que le problème qu'ils avaient avant C'est que les matériaux n'étaient pas utilisés C'est à dire que c'était en fait une conception artistique De ce qu'est par exemple le titane Donc c'est à dire qu'un artiste dit Voilà le titane ça ressemble à peu près à ça La multiplication des couleurs c'est comme ça Et ce qui fait qu'en fait en fonction de chaque casque Et de chaque artiste Une même couleur sur un même matériau N'avait pas le même rendu Ce qui est un problème évidemment Parce que ça fait perdre du temps Parce qu'il faut retoucher Ou alors ça veut dire que On a des couleurs qui ne sont pas unifiées Et c'est quelque chose qui n'est juste pas possible Et donc là ils sont en train d'unifier justement De leur bibliothèque de matériaux Pour que le titane ce soit le titane Le marbre ce soit du marbre Le cuivre ce soit le cuivre Pour éviter tout problème à l'avenir Et là on voit du coup d'autres variantes Qui sont à mis à faire Il y a le rouge là qui est vraiment pas mal Ouais j'aime beaucoup le rouge Après le orange et blanc Je trouve qu'il pourrait marcher Avec des petites épaulettes Avec le dessus blanc Le côté orange Tu vois un peu Si tu prends la combinaison de sol sur mars Un truc comme ça Avec des petites épaulettes Un plastron un peu stylé Là effectivement t'as raison Le jaune je suis vraiment pas fan par contre Et le blanc il y a quelque chose de Gundam Je sais pas ce que vous en pensez Il y a quelque chose un peu mecha Mecha japonais Avec le crème Avec le bronze C'est juste Je ne sais pas Ça commence à ne pas travailler Donc c'est pour ça que j'ai changé C'est ce que j'ai changé C'est ce que j'ai changé C'est ce que j'ai changé Et donc là il explique En fait par exemple Sur la version orange Sur certaines variantes de couleurs Le bronze Qu'il avait utilisé pour d'autres casques Ne marchait plus Et donc du coup Il a changé en fait De matériaux pour celui-là Il a mis du titane Ou je sais plus ce qu'il a dit Parce que c'est ce qui marche En fait tout simplement Je pensais Le jaune On me faisait penser à Le bubblefish Ouais Est-ce que c'est pas juste A cause du jaune Totalement Après c'est pas le même jaune Il parle du coût là Ouais il parle du coût en performance C'est du draw calls En fait c'est quelque chose Qui a été abordé Je sais plus si c'était dans un ATV Une fois que c'était dans un ATV Où ils expliquaient que maintenant En fait tous leurs artistes Ont eu une formation Pour créer les casques En fait d'une certaine manière Donc en gros Quand le casque est fini Au lieu d'avoir des couches Et des couches Et des couches Et des couches superposées Ils ont en gros Plus qu'une seule texture Qui combine Tous les différents matériaux En une seule texture Ce qui fait Que ça coûte beaucoup moins cher Et ça fait beaucoup moins de draw calls Le draw calls en gros Pour expliquer vite fait ce que c'est C'est que Quand vous appelez le casque en jeu Il va appliquer Tous les éléments Qui lui sont rattachés Il va tout appeler Donc il va appeler La texture de titane Il va appeler La texture de plastique Il va appeler La texture de cuivre Etc 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 Et du coup Ça peut faire un nombre Incalculable D'objets Multipliés par le nombre D'objets en jeu Etc Donc si là On a plus qu'une couche En fait Par casque Ça change la vie Et au lieu de Mettre 10 secondes À charger Et de détruire le serveur Ça met une seconde Qui l'a attaché À ce qu'il a attaché À ce qu'il a attaché Ouais honnêtement C'est Là les gens Ils ont demandé Est-ce que c'était Le petit symbole Que vous voyez En fait C'est un résidu Du casque Odyssée Il a juste pas fait gaffe En fait L'artiste La mitraide Qui tire des Qui tire au lance Grenade Qui Ah non Crache du feu Ah oui Il y a Jared aussi Qui a demandé Quel était le casque Préféré des gens En partant de la gauche En faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pour savoir Quelle était la couleur Préférée des gens Et je sais pas Quelle est la vôtre Moi ça aurait tendance A être la rouge Du coup dans le chat C'est quoi votre Votre couleur préférée Et donc Toi c'est quoi J'hésite entre la rouge Et la bleue Entre le 1 et le 2 Le bleu Je sais pas Je le regarde C'est celui Qui ressemble le plus A celui du concept D'accord Moi je dirais Le 2 et le 3 Entre le rouge Et le blanc orange Un 5 et 6 Le blanc et le gris Je les trouve trop standard Vraiment trop Je suis pas fan Mais Le rouge n'est pas Rien de c'est rigolo On voit les Les couleurs à l'arrière Avec les numéros de couleur Le blanc orange pour moi Et le blanc noir est top Ok d'accord Flashy ça va pas trop L'univers Les 1, 5 et 6 Ok D'accord Là le tout rose Tu vois je trouve que ça va Avec le noir à l'avant Je trouve que ça marche Non ? Non si ça marche bien Le rouge et noir est pas mal aussi Alors ça ce que vous voyez C'est super classe en fait Les couleurs rouges Qu'on voit sur le noir En fait c'est la réflexion De la lumière Du rouge Je trouve que c'est super cool J'entends très bien Roxy mais pas son invité Je suis seule Non t'es pas forcément le seul J'ai essayé de remonter Mais c'est possible Qu'on n'entende pas encore Si bien Le all black est génial Ouais je l'aime bien aussi Pour la fin Le violet rose C'est rigueur Sinon là On a un très goldie Complètement gold Tout à droite Un côté Death Trooper Ouais je comprends Je comprends Et bien on arrive à la fin Du coup C'est dommage On n'a pas vu On n'a pas vu la pleine conception Du casque C'est vrai que c'est quelque chose Que j'aurais aimé voir Je sais pas ce que t'en pensais Non Oui non ça aurait été Super adressant De voir comment partir D'une base d'un casque existant Et reconstruire quelque chose Autour Mais 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 En tout cas Les variantes sont vraiment Parables Et on voit On voit aussi A quelle vitesse Ça avance En vrai Quand même Faudrait un gris Avec l'inbleu Le vécarienne Bon En tout cas Comme je disais J'écoute J'écoute juste S'il dit encore quelque chose Donc là en fait Il est en train d'expliquer Qu'au début Il fait juste une version Il s'amuse pas A faire plein de variantes Mais en fait en gros il dit qu'une fois qu'il a créé les bases il a plus qu'à changer des tout petits détails à chaque fois c'est quelque chose qui va plutôt vite après pour créer des variantes j'ai couvert le son donc comme je disais en début de stream ils ont lancé une nouvelle émission ce soir qui s'appelle le pillar talk donc en gros c'est les gros pontes de de star citizen qui parle entre eux donc là ce soir il y avait john crew il y avait il y avait chris roberts il y avait eric erin non si c'est eric erin davis je crois un truc comme ça je sais plus exactement comment il s'appelle il encore un autre et donc en fait c'est une émission qui va sortir tous les trimestres si j'ai bien compris on sait pas encore comment on va traduire ça avec et non on sait pas si on vous fait ça sous forme de live ou si on fait une traduction type type à tv n'hésitez pas d'ailleurs nouveau à nous le dire en vrai qu'est ce que vous qu'est ce que vous préférez vous êtes là ce soir donc vous avez le droit de vote et la priorité sur les autres avis donc on verra sûrement ça demain donc tout ce que j'ai le temps de voir c'est que le 890 jump est repoussé il ne sera pas en 3.6 il sera en 3.6 plus donc comme pour le 300 i donc on sait pas quand ça sortir on sait juste que ce sera pas en 3.7 donc à voir voilà toi dirais type à tv qu'est ce que les autres vous avez est ce que vous avez un avis là dessus il ya un meilleur avis que qu'une c'est on a perdu tout le monde de la chat c'est fini ils ont tous fui idem d'accord ok donc une espèce de résumé que de ce qui était ce que c'est des formats qui sont assez difficiles en fait type ce que tu as envie roxy merci beaucoup amanda c'est très gentil de ta part parce que c'est un format qui est assez difficile dans le sens où ils parlent entre eux en fait il un peu comme là un peu comme le est ce que vous vous rappelez l'anniversaire de star citizen en fait quand ils parlaient autour d'une table pour parler des nouveaux vaisseaux qu'ils introduisaient ils étaient les quatre autour d'une table et du coup en fait c'est un format qui est assez difficile à résumer c'est pas impossible c'est faisable je vais juste en avant les défilés c'est parce que il ya beaucoup de blabla en fait il ya énormément de blabla et comme il ya beaucoup de blabla des fois il ya beaucoup de choses à jeter par exemple quand ils parlent de du fait que leur gamin il a vomi sur le canapé ou truc comme ça j'exagère un peu mais je sais pas ce que tu en penses soit hélo du coup effectivement soit faut le faire en version commenté un peu comme ça soit faux aussi on ne fait vraiment plus en vidéo sur youtube faut faire un format ou un peu discussion vraiment c'est un résumé mais je sais d'accord donc voilà on avisera encore demain de comment on va faire ça et sinon pour revenir à la vidéo du coup un des sujets où on peut discuter je pensais qu'est ce que vous pensez du fait que il ya des objets qui soient réservés aux abonnés parce que justement il ya une au cas qui a mis ça sur le tapis et comme je disais en vrai ça se discute moi je pense que c'est une bonne idée parce que ça fait un plus dans son sous effectivement c'est la base du volontariat je suis d'accord de dire s'il ya des gens qui ont envie de mettre 10 euros ou 20 euros en plus par mois et un côté c'est à leur problème mais je trouve que c'est une juste récompense aussi de faire un retour dans le sens où par exemple où on n'a jamais rien fait pour ses abonnés en 15 ans ils n'ont jamais rien foutu il ya eu une fois un pauvre truc ils ont filé une mascotte si tu avais s'était resté abonné plus dix ans je crois à son coupure enfin un truc pourri quoi et pareil on peut dire oui mais c'est sur la base de volontariat de donner 13 euros par mois mais faut pas se mentir c'est un truc d'enfoiré de dire ça à quoi la moindre des chances la moindre des choses effectivement de réussir de dire merci et du coup de fidéliser en vrai par là même aussi il peut ça peut être même marketing en vrai mais si c'est pas par gentillesse je comprends pas l'histoire des récompenses les gens donnent s'ils veulent et sont contents de participer pour avoir plus de trucs c'est chelou faut bien motiver les abonnés les abonnés participent au début du jeu voilà cadeau c'est le jeu justement moi j'aurais tendance à penser tout le contraire que repose c'est à dire que c'est autant marketing que que honnête c'est à dire que c'est marketing dans le sens où tu fidélises oui ok c'est sur la base du volontariat mais si tu donnes jamais rien en échange au bout d'un moment les gens vous dire ouais bon à quoi bon jeu que je paye de toute façon ils font plus de vidéos il n'y a jamais de 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 retour les vidéos sont plus en plus courtes et c'est donc tu peux te retrouver en fait du jour au lendemain avec plus personne qui va donner parce que je vais exagérer je vais faire un argument complètement fallacieux qu'on soit bien d'accord mais on va au supermarché sur la base du volontariat aussi on pourra arrêter d'y aller sur moi faut pas se mentir ça marche pas comme ça et je trouve que là c'est un peu pareil je pense que toi tu en penses et no du coup moi je parlerai plus de l'autre côté c'est à dire du côté créateur c'est à dire que tu as envie aussi de récompenser les gens qui t'aident tu as envie de leur filer dans ton témoignage que tu fais quelque chose quoi et du coup c'est vrai que filer des des cosmétiques des flares des choses comme ça au subscriber c'est un bon moyen déjà de ne pas en faire quelque chose de grave c'est à dire c'est pas un avantage en jeu et en même temps c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir aux gens parce que c'est le petit truc qu'il n'y a qu'eux qui ont j'en veux dire en fait nous on fait pareil avec les tipeurs c'est à dire que on a un canal tipeurs sur notre discord on essaye de partager justement un peu plus avec les tipeurs et de mettre des trucs en avant-première et tout ça tout simplement pour dire merci parce que c'est quelque chose qui nous touche énormément le soutien des tipeurs ou des ou des utipeurs aussi bon les utipeurs c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas toujours les pseudos des gens qui qui regardent de la pub sur youtube donc c'est un peu plus compliqué de remercier les utipeurs mais c'est notre volonté de dire merci en fait tout simplement parce que je trouve que c'est la moindre des choses et je pense qu'effectivement du point de vue du siège dit ça doit être un peu pareil après c'était très personnel comme comme position propos attend je vais relire tout ce qui avait été dit déjà ben ils avaient donné des objets pour les concierges mais finalement ils ont fini par donner la même chose aux abonnés franchement s'ils font quelque chose de spécial pour les abonnés j'espère la même la même pour les paliers de concierge mais pour l'instant pour les paliers de concierge j'ai toujours des objets en plus je trouve ça bien sympa mais il faudrait aussi remercier ceux qui sont là depuis longtemps sur le jeu et c'était à sans même avoir pris d'abonnement un petit quelque chose mais c'est pas officiel mais il ya le système de concierge qui fait un peu ça alors c'est encore des grosses sommes pour l'instant mais je comprends ce que tu veux dire effectivement exauve un système de fidélité moi j'ai arrêté mon abonnement pour le moment ça rapporte rien après moi je cherche pas ce que ça rapporte quelque chose mais le peu que ça me rapporte me suffit c'est à dire pouvoir des garder des vaisseaux pendant un certain temps parce que j'en ai besoin justement pour faire des vidéos pour faire des streams et des choses comme ça le pte en avant-première j'en ai besoin aussi justement pour pouvoir faire des streams et puis là bon bah il ya les casques et tout qui m'arrivent en plus donc moi je me retrouve personnellement l'abonnement c'est aussi pour soutenir ce projet sur la durée effectivement on en a parlé conceptement c'est plus du don moi je veux bien type mais je m'en fous des cadeaux et des privilèges mais comme disait non là je comprends c'est effectivement c'est un choix personnel c'est relou que type chaque fois que j'y vais pour soutenir il ya plus de vidéos disponibles ouais je sais c'est un peu compliqué mais c'est pour éviter le c'est pour éviter les désavantages en fait ça se discute mais c'est pour éviter en fait qu'il ya des gens qui se retrouvent avec des milliers de vues et du farm intensif voire qui paye des gens possiblement pour le faire et du coup ça permet que tout le monde soit au même au même niveau non mais il ya un petit bug c'est un état où les gens ils y vont même s'ils n'y ont pas été depuis depuis deux trois jours il n'y a pas de vidéo d'accord ok mais n'hésitez pas à écrire au staff en deux utip vraiment si jamais ou à me faire des retours à moi ouais n'hésitez pas à me faire des retours que je puisse moins au pire faire remonter aux équipes il pourrait justement donner envie aux gens n'a beau faire des casques armure non abonnés et pour abonner plus classe mais c'est en fait c'est déjà ce qu'il ya au final au c'est perso c'est aussi la vôtre chaque disposition bien sûr c'est juste pour moi c'est ce qu'il y avait effectivement c'est que les casques et les armures et les mêmes juste avait un skin spécial pour les abeaux alors que cela c'est le premier objet qui est vraiment spécialement pour les abeaux et puis on l'avait un peu en avant première on va dire puisqu'on commence à les avoir plus tôt une fois que l'armure était complète pour nous elle arrivait en jeu en gros quoi pour les premiers ils ont déjà un robot de réparation chose que personne d'autre auront tout à fait il ya même il y avait même mais encore d'autres trucs je sais plus que c'était pour le hangar il y avait encore un autre truc aussi que les premiers backers savez je sais plus que c'était mais il me semble qu'il veut aussi le nom dans le jeu quelque part ces souvenirs sont bons il n'y avait pas ça qui était promis le nom dans le jeu planqué quelque part il sent qu'il y avait ça je préférais avoir des figurines que des morceaux d'armure pièce par pierce là on a dormi un autre groupe là c'est justement là on voit la différence entre les goûts 5 moi je préfère les pièces d'armure que les figurines pour le coup après moi ça me dérange pas plus que ça que ça soit pour les abonnés mais c'est toujours c'est compliqué je pense qu'on n'arrivera jamais à un consensus mais ce que je dirais cropo pour revenir à ta vision des choses c'est que je trouve toujours plus sympa d'avoir un donnant donnant plutôt qu'un c'est toi qui a choisi ferme ta gueule qui est un peu qui est un peu rude genre faut être honnête si quelqu'un vient nous aider un coup de main à déménager par exemple on a tous tendance à lui payer un repas ou une bonne bière ou quelque chose comme ça et on va pas lui sortir je t'ai rien demandé connard casse toi quoi bah non justement c'est pas le jeu cropo le jeu pour l'avoir tu bah tu l'achètes en fait le jeu tu c'est un bail to play donc le jeu tu l'achètes déjà donc le jeu tu as déjà eu quelque chose quand t'as payé donc l'abonnement c'est encore autre chose oui mais dans ce cas mais c'est marrant parce que là dans ce cas tu arrives à un full capitalisme cropo avec cette vision des choses ça marque là on est vraiment dans le capitalisme pur c'est à dire que tu as payé c'est ton choix tu as rien d'autre en échange et bah ça je trouve ça je trouve ça surprenant comme choix et non on demande ton avis moi je moi je trouve je trouve que j'ai déjà dit en fait je trouve que c'est normal que les gens qui qui financent le jeu et qui financent surtout en fait d'abord cette vidéo c'est tout ce qui est des communication c'est à dire pour nous informer de où on est le dev et tous ces gens qui participent à ça qu'il faut qu'on ait ces émissions qu'on a eu tous ces épisodes et là c'est ça c'est un live passé notre travail à l'aide je trouve que c'est normal que ces gens et du petit chose en jeu après effectivement la question c'est le visage pour l'instant moi le dosage ne va c'est dire que j'ai pas de truc qui n'y a pas de truc complètement fumé ou machin il n'y a aucun avantage en jeu et ensuite effectivement si jamais moi il y a vraiment par exemple le casque je le veux absolument comme dire aussi je peux prendre un mois d'abonnement je sais qu'il va sortir je peux prendre un mois d'abonnement après j'ai racheté en plus voilà je peux payer un peu comme un skin premium sur une boutique de n'importe quel jeu en fait il y a de ça tant que ça reste du cosmétique ou des équipements de non surpuissant pour ne pas savoir la commune des uns et s'occuper des autres tout à fait d'accord avec toi au bras ça par contre c'est la condition sine qua non pour moi c'est très 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 important si maintenant il venait à mettre une armure qui donne plus d' xp alors il n'y a pas d'expérience un système mais vous voyez l'idée quoi qui donne plus d' xp ou qui a 30% de vie en plus perso je me désabonne tout de suite et et je quitte le jeu qui demande si yaobar qui demande si non c'est pardon c'est exemple qui demande si ça serait pas mieux d'avoir les armures en jeu et vraiment que le côté cosmétique pour les abos j'aurais dit un peu pareil à la base mais en fait je trouve que là clairement toute l'armure ne sera pas réservé aux abos c'est quasiment sûr peut-être qu'elle aura ce qui sera légèrement différente avec des petites modifications mais ils vont pas modéliser un truc exprès comme là par exemple c'est repris sur un skin qui existe il y aura sûrement un autre casque qui s'en rapprochera un peu mais sera pas exactement le même donc à partir de là non je trouve que c'est bien que les clés pour une fois les abonnés vraiment exclusif pour moi je suis assez d'accord aussi demande pas il faudrait pas que ça donne un systématisme mais je trouve ça bien que pour une fois il ya un petit truc surtout que le cosmétique ça suffit pas en fait juste une couleur c'est juste en vrai c'est blason en fait oui non il ya une distinction cropo c'est à dire que utiliser de la monnaie à la place du troc c'est pas forcément du capitalisme ça peut être juste un juste échange il se peut même avoir lieu dans dans une forme de communisme pourquoi je parlais du capitalisme c'est parce que il ya une notion d'optimisation c'est à dire que tu tu payes c'est ton problème de payer et tu n'auras rien d'autre de plus que ce que tu payes alors que là le fait de donner quelque chose en échange brise la notion justement de capitalisme qui est l'optimiser l'optimisation du capital c'est à dire de tu tu veux payer pour des pringles batiens tu as des pringles c'est rien de plus dans le sens où on n'a pas à justifier le nombre tu as un seul pringles on s'en fout de la qualité et puis basta ça c'est du capitalisme quelque chose d'un peu plus c'est dire bon bah écoutez là vous achetez deux boîtes de pringles vous avez une troisième gratuite en vrai ça peut être ça peut être quelque chose de réglo ça reste dans un modèle capitaliste forcément mais ça peut être quelque chose d'un peu plus réglos ou même une fidélisation tiens ça ça fait dix ans que vous êtes chez nous tenez un cadeau d'être un petit quartier j'en sais rien après c'est aussi un échange de bons bons procédés entre gens de bonne compagnie c'est à dire que tu as quelqu'un qui dépanne qui te file un truc pour te dépanner tu vas pas juste le regarder en disant ben tu m'as filé tout ça avec des filets quoi le mec en général ou la mère tu vais essayer de payer un café tu vas essayer de donner quelque chose en fait en retour pour montrer que ça fait plaisir qu'on t'a aidé c'est ça c'est pas grave de toute façon vous avez le plus de gens qui sont d'accord avec vous mon avis n'importe pas alors je vais te dire quelque chose de très affectueux cropo vraiment c'est je te jure que c'est affectueux ce que tu dis c'est complètement con et j'espère que tu vas arrêter de dire ce genre de connerie très bon parce que c'est n'importe quoi ton avis compte tout autant que les autres et c'est pas une question de nombre si c'était une question de nombre on on serait dans la merde quand même en vrai même le f8c sera pas un play of the game à le lightning oui effectivement tout à fait c'est une version spéciale après pour pour la pour la notion d'habitude je sais pas dire je saurais pas dire la limite en fait entre entre l'exclusivité vous abonner qu'est ce qui fait d'un coup que ça devient pas bien si c'est c'est une exclue pourquoi pourquoi est ce que ça devient pas bien dans ce contexte là ça peut devenir frustrant en fait pour les autres c'est à dire que si c'est une exclue tu n'as aucun moyen de l'avoir mais si tu peux être appelé oui là mais par exemple si une fois que c'est passé tu pouvais pas le racheter ah oui d'accord non ça ce serait assez horrible mais après en fait c'est parce que je trouvais étrange qu'il y ait des gens qui soient par exemple contre ce système là alors qu'il ya des gens qui demandent le premium justement ça c'est la discussion qu'on a eu sur discord où il ya des gens qui disaient qu'ils préféraient le premium plutôt que l'accès à tout même avec des crédits en jeu quoi et ça serait paradoxal de dire qu'on est d'accord avec le premium mais pas le fait que les abonnés des trucs spécifiques moi j'aime pas le premium je sais même non plus je n'aime pas en vrai content mais j'ai beaucoup joué à vous et c'est vrai que dans vous les montures qui sont belles ben elles sont sur le store c'est juste frustrant c'est pas grave on va pas partir ce jour de la discussion c'est pas la peine c'est vraiment dommage c'est vraiment mais voilà c'est une très bonne idée surtout ah merde c'était pas l'invité annoncé l'invité demain soir de de pulsar 42 derek smart ils ont pas voulu dire mais je suis sûr que c'est lui demain soir c'est derek smarts sur pulsar 42 tout à fait mais il ya un invité mystère qui est très important dans le milieu de star citizen bon bah c'est derek smarts c'est sûr en plus depuis qu'il est fan du travail d'auty séus bon bah écoutez je sais pas si vous avez d'autres questions éventuellement si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser c'est le moment après de toute façon la même chose qu'on a dit la dernière fois avec l'homme et lindé de toute manière il y aura toujours des désaccord on pourra faire ce qu'on voudra il y aura toujours des avis différents et c'est une bonne chose en vrai ce qu'il faut qu'on arrive à accepter c'est que c'est quelque chose d'inhérent un consensus absolu est impossible à avoir et c'est ça qui fait que le monde avance en fait parce que ça crée des discussions mais c'est quelque chose qu'il faut accepter il faut il faut discuter il faut accepter qu'à mon siège est obligé de faire un choix il y aura toujours un choix qui finira par pas nous plaire mais ça veut pas dire que star citizen a tort ou que les autres ont tort et ça ça c'est le truc le plus dur à accepter je pense au final dans la vie il n'y a pas de il n'y a pas de mauvais choix au final il ya un choix qui peut être en désaccord avec nos principes mais ça pas dire que c'est un mauvais choix l'important c'est de faire un choix c'est ça c'est comme dans un débat il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant jamais le seul le seul vrai problème qui pourrait y avoir ça serait qu'ils changent d'avis toutes les tous les trois mois au gré des ralages de la communauté quoi c'est ça mais si jamais vous voulez avoir des débats avec les gens sachez que si vous cherchez à gagner un débat c'est que vous n'êtes pas en train de faire un débat c'est celui qui fait la musique du jeu qui sera demain mais tu me spoil c'est qu'à macho pedro pedro camacho je sais pas si je prononce très certainement mal toute discussion est utile en autant que les interlocuteurs sont ouverts d'esprit est prêt à changer son jugement enfin je suis tout à fait d'accord avec toi et tant que le choix de siège et de remplacer la direction de chris robert spasso de direct smart on est ouvert à tout changement bon mais écoutez s'il ya plus de questions moi je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir on a fait un format un peu plus court que d'habitude mais c'est pas forcément grave on vous tiendra au courant de toute façon du coup pour le pinard talk en son sens que quand la vidéo sortira elle sortira vous verrez ce qu'on aura choisi en attendant je vous souhaite une excellente soirée je vous remercie tous d'avoir été très nombreux ce soir je vous fais plein de bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?